France Télévision a réuni une équipe prestigieuse de journalistes pour couvrir les Jeux olympiques. Parmi eux, on retrouve Thomas Soto, Louise Eckland, Laurent Luya, Nelson Montfort et Léa Salamé, tous enthousiastes à l'idée de commenter les épreuves et de partager leur passion avec les téléspectateurs. Léa Salamé, figure de proue de la chaîne, anime une nouvelle émission intitulée « Quel jeu ? » qui vise à offrir une perspective originale et approfondie des jours. Critique envers Léa Salamé Malgré les intentions louables de la production, l'émission peine à convaincre certains téléspectateurs, suscitant des critiques virulentes sur X, anciennement Twitter. Un internaute a commenté « C'est la pire émission de sport de tous les temps et pourtant Dieu sait qu'il y a de la concurrence. » Un autre a ajouté « C'est vulgaire, c'est orsole, c'est médiocre, c'est gênant, c'est affligeant. » Pierre Ménès a également partagé son opinion sur les réseaux sociaux, critiquant sévèrement Léa Salamé. « J'ai fait quelques émissions avec Léa Salamé sur CNews. » Non seulement elle ne connaît rien au sport, mais en plus elle le méprise. Lui confier une émission pendant les jours est une idée du démon. Ce post a provoqué de nombreuses réactions. Audience en baisse. Malgré les critiques, Léa Salamé et son équipe ont réussi à attirer un large public, atteignant plus de 2 millions de téléspectateurs le mercredi 30 et un juillet 2024. Cependant, l'émission a subi une chute de 7,7 points de part de marché dès le lendemain, un revers important pour la journaliste, dont l'attitude a été fortement critiquée depuis le début de l'émission. N'oubliez pas de réagir dans la section du commentaire. A très bientôt. Merci.